Salut à toutes et tous, bienvenue dans cet entretien que nous avons fait avec Jean-Yves de Blasis, ancien joueur des Girondins de Bordeaux, le natif de Bordeaux, a livré sa vision du club aujourd'hui en passant par la direction, par Paolo Souza, par l'avenir du club, comment il se dessine et sa vision de cette première année sous pavillon américain. Nous vous proposons donc l'écoute audio de cet entretien téléphonique que nous avons réalisé avec lui, l'interview est à lire également sur notre site web Girondins, voilà ça dure une petite quinzaine de minutes, comme nous avons du temps dans cette période nous vous proposons de l'écouter. Merci et à bientôt. Toi aujourd'hui donc t'as joué aux Girondins, t'es formé à Bordeaux, t'es un bordelais pur souche comme on dit, c'est quoi ta vision du club aujourd'hui de manière générale quand on te dit tiens les Girondins de Bordeaux, qu'est-ce que t'as envie de dire ? Aujourd'hui effectivement comme tu le décris, moi c'est un sentiment de nostalgie qui m'envahit parce que le club E restera une étape importante dans ma vie, à la fois affective et professionnelle donc c'est une institution bordelaise qui est très importante pour moi et aujourd'hui depuis le rachat par des entités, on va dire, alors là ce sont des Américains mais des gens qui ne sont pas dans l'historique bordelais, c'est vrai que c'est difficile, je suis nostalgique de cette période-là et surtout en plus par rapport au niveau du club aujourd'hui qui ne concurrence plus le haut du tableau, qui n'est plus présent en Coupe d'Europe ou en tout cas de façon trop rare, je suis nostalgique et je regarde ça de l'extérieur avec un peu de déception, ou même parfois beaucoup de déception. Alors toi tu avais quitté le club juste avant l'arrivée de M6, une saison ou deux avant et comment donc, bon tu as travaillé au club aussi, comment tu juges le départ de M6, cette transition-là ? Comment tu apprécies de loin leur départ et la transition vers ce nouvel actionnaire ? Pour avoir vécu des deux côtés, puisque bon effectivement je n'ai pas connu M6 en tant que joueur, je les ai connus plutôt en tant que salarié, on va dire, administratif. M6, au travers des actions, alors je sais que rien n'est jamais parfait, mais ce que j'ai vécu de l'intérieur était plutôt très positif en termes d'entreprise, de vie dans l'entreprise, moi j'ai vécu 8 ans là-bas vraiment top niveau et donc c'était une période plutôt, je juge, positive. Après, on a tout connu avec M6, on a vécu des titres, on a vécu des saisons beaucoup plus compliquées, mais Bordeaux, avec l'époque post-Bez, a toujours eu une gestion sportive très prudente qui malgré tout a quand même maintenu le club à un bon niveau de pratique de Ligue 1, même si en tant que supporter de base, j'aurais aimé que le club soit parfois plutôt moins frileux et plus ambitieux pour que le club, aujourd'hui, puisse être concurrentiel d'un lion, par exemple, avec un holas à sa tête qui est propriétaire de son stade, qui en tant que vrai chef d'entreprise a développé structurellement, et ça s'est accompagné aussi par le sportif, même s'il a des fortunes diverses aujourd'hui, mais, en tout cas, je trouve que le club des Girondins de Bordeaux aurait dû se situer plutôt en concurrence de Lyon. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et donc la période M6 a laissé des choses positives, mais avec ce manque d'ambition qui est dommage. Est-ce que toi, tu arrives à lire le projet King Street ? Est-ce que tu crois que c'est positif pour Bordeaux ? Est-ce que tu y crois ? Non, je vois ça de l'extérieur, donc c'est toujours très difficile de venir factuellement connaître l'ambition d'un propriétaire d'un club de football aujourd'hui. Je me dis que s'il n'y a pas de lien affectif historique avec un club de football, quel qu'il soit en France ou ailleurs, c'est qu'on a des intérêts plutôt économiques, quel que soit l'actionnaire ou le propriétaire, et donc on sait tous que c'est quand même très très compliqué de gagner de l'argent avec un club, à moins de pouvoir venir se rémunérer sur les transferts de joueurs, qui sont aujourd'hui la seule spéculation dans le football, c'est-à-dire que c'est là où se situe le mouvement d'argent. Donc je me dis très naïvement que des gens de l'extérieur, un fonds de pension qui met de l'argent dans un club, va plutôt enrichir des personnes à titre individuel qu'une personne morale. Mais une fois qu'on s'est dit ça, aujourd'hui je n'ai pas ni les moyens ni l'opportunité d'en discuter avec des longues épées ou des gens dirigeant Nelson Street ou EDCP, enfin de l'autre propriétaire. Donc voilà, au-delà de la gestion du club au quotidien, si je prends du recul, je me dis quel est l'intérêt de ces gens-là. Et après, il faut gérer le club au quotidien, sportivement, être ambitieux, bâtir un centre de formation digne de ce nom. J'ai eu l'occasion d'être entraîneur il n'y a pas si longtemps, des U15 féminines des Germains de Bordeaux qui s'entraînent pour la plupart sur les stades de Myard, sur la commune de Blanquefort. Et on voit de façon, alors même avant le départ de la B6, que là, pour le coup, structurellement, il n'y avait aucun effort de fait sur les terrains, les vestiaires, que moi j'ai passé deux mois et demi, voire trois mois, sans pouvoir entraîner les filles U15 des Girondins, quand un club comme le TFC a mis l'ancien Krebs à disposition de toute sa section féminine, s'entraîner trois fois par semaine, sans jamais avoir annulé une seule séance. Donc quand on parle d'ambition, de travail, il y a, dans un club, il y a tout un tas de projets qui se superposent, et aujourd'hui, si on n'a pas un mécène comme les Qataris, il faut pouvoir travailler différemment sur sa formation, sur des projets parallèles qui vont venir faire que le club peut rester à un haut niveau de pratique. Et c'est ce qui me fait peur avec le projet des Américas, parce qu'il n'est pas lisible aujourd'hui. Outre le fait, comme d'autres collègues, qui disent qu'on va s'appuyer sur nos... pour générer à la fois de bons joueurs et pour les vendre. Mais en ça, je vois aussi la possibilité de tous les gens en périphérie de venir se servir sur le pourcentage des transferts effectués. Il me semble, et je ne veux pas dire de bêtises, mais que certains entraîneurs, voire des dirigeants, peuvent être intéressés à titre personnel sur les transferts des joueurs. Quelque chose qui n'existait pas à mon époque. Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Mais l'entraîneur, oui, oui, l'entraîneur, il a un pourcentage, l'équipe l'a dit. L'entraîneur, oui. Voilà. Donc, moi, et aujourd'hui, si l'entraîneur l'a, pourquoi pas un président ? Pourquoi pas un dirigeant du club ? Et donc, on tombe dans une chose de très... Parce que les entraîneurs vont se succéder. Je veux dire, aujourd'hui, c'est impossible qu'une personne reste 10 ans, 15 ans, la tête d'un club. Ça n'existera plus. Est-ce que c'est bien, pas bien, j'en sais rien. Ça veut dire que, un entraîneur qui est intéressé sur le transfert de joueurs, quel est son investissement à moyen et long terme dans la vie du club ? Quel qu'il soit, français, entraîneur étranger, si cet entraîneur est intéressé sur le transfert des joueurs, quel que soit le résultat des joueurs, il y aura toujours, même aujourd'hui à Toulouse, qui ne gagnent pas un match, il y a des bons joueurs. Des bons joueurs qui, de même, vont être transférés, rapportés de l'argent, un petit peu, quel qu'il soit. Et l'entraîneur, s'il est intéressé, il va être intéressé là-dessus. Donc, quelle va être sa décision sportive ? Est-ce qu'il fait jouer le joueur parce qu'il va potentiellement lui rapporter de l'argent ou est-ce qu'il fait jouer le joueur parce que potentiellement il peut faire gagner l'équipe ? Alors, peut-être que les deux peuvent être liés, je n'en sais rien. Mais, moi qui étais entraîneur à un niveau, un plus petit niveau, je me dis que ça doit être quand même, psychologiquement, dans la gestion d'un groupe, ça doit être quand même un peu perturbant ou en tout cas particulier, je dirais. L'entraîneur, Paul Osouza, il divise beaucoup à Bordeaux. Il a beaucoup enchanté le public bordelais, les supporters, par sa communication. Et aujourd'hui, il divise clairement par le manque de résultats et toujours sa communication. Comment tu le juges, entre guillemets, cet entraîneur ? Là, c'est pareil. Sur le jeu lui-même, je pense que c'est quelqu'un, si on parle de travail d'entraîneur, qui a une certaine idée, en tout cas, de son organisation de travail. Il s'est entouré de gens de confiance. Il a contribué à ce que des historiques du club proches du sportif soient licenciés. Et il a mis en place des hommes à lui, un petit peu partout. Il a identifié aussi des gens avec qui il voulait exclusivement travailler. Donc, il a recréé ces conditions de travail qui lui sont propres. Et à partir de là, avec sa propre organisation. Je parle juste là de sa vie en tant qu'entraîneur au sein des Girondins de Bordeaux. Parce que le jour où il va partir, tout le monde va le suivre. Ou en tout cas, il ne restera pas au club. Donc là, c'est pareil. Je parlais de vision à moyen et long terme. Quand un Sousa va partir avec toutes les gens qu'il a mis en place dans le club, qu'est-ce qu'on garde de ça ? Les gens qui sont là au quotidien, sportivement, comment se projeter, etc. Et après, sportivement, lui aussi, je pense qu'il a... C'est un bon communicant au départ, d'arriver avec des idées qu'il a bien expliquées, qu'il a mis une certaine philosophie dans le groupe, etc. Mais aujourd'hui, la qualité de l'effectif, je déteste être négatif avec les joueurs, ou en tout cas, être trop dur avec les joueurs, parce que je l'ai été, et qu'on sait que c'est particulier. Mais en tout cas, factuellement, on voit un groupe sur lequel il n'a pas tout à fait la main, aujourd'hui, dans son autorité. Alors, je sais que certains parlent de génération, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, Sousa a créé ses conditions de travail, a été bien organisée, a eu certains résultats, mais que ça a fait long feu et comme d'autres avant lui, des gourvénègues, des sagnoles, petit à petit, la flamme s'éteint et qu'il me donne le sentiment de se nourrir des Girondins de Bordeaux comme beaucoup pour rebondir ailleurs. Et ça, ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup, Girondins de Bordeaux, aujourd'hui. Il n'y a plus de directeur sportif garant de la politique sportive avec la main sur le groupe. Et là, je vais remonter loin, mais il n'y a pas un Didier Cuecou qui était un meneur d'hommes, etc. Alors, on est dans une autre époque avec d'autres générations, je le sais bien, mais dans la tenue du club, on a donné beaucoup de pouvoir à ce chose-là qui demain ne sera plus là. Donc, pour lui, aujourd'hui, il pourra de toute façon toujours rejeter la faute sur les joueurs en disant « le club ne m'a pas mis à disposition les joueurs que je voulais, c'est un peu toujours les mêmes leviers qu'on retrouve de toute façon de part et d'autre et rebondir ailleurs. Je ne le vois pas s'investir dans le long terme au Girondins de Bordeaux. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Girondins ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Girondins ? À ce club qu'on aime. À ce club, ce club, c'est de retrouver peut-être demain quelqu'un qui est amoureux du club, qui a les moyens et s'il n'a pas les moyens sur ses fonds propres, une véritable personne qui est capable d'agréger autour de lui des gens qui auront les moyens de redonner une identité à notre club. Aujourd'hui, je suis peut-être que ça peut faire débat, mais j'ai le sentiment, je ressens comme ça qu'on est en train de perdre petit à petit tout ce qui a fait la grandeur de ce club des années 80 et puis derrière les joueurs qu'on a pu avoir dans les années 90, les titres qu'on a pu avoir en 99, en 2009 et j'ai peur qu'on soit, on devienne un club juste moyen sans une véritable flamme avec un stade qui pour l'instant n'écrit pas son histoire parce qu'il n'y s'y passe rien, il est vide et que voilà, donc j'espère demain que quelqu'un va pouvoir redonner une certaine image, une vraie identité à ce club. Aujourd'hui, j'ai du mal à mettre, à définir le projet du club au travers de ces simples valeurs. Je n'arrive pas à mettre des valeurs en face du club que j'ai connu. Si je devais citer des valeurs aujourd'hui pour les Jérôme de Bordeaux, je ne saurais pas le définir. C'était quoi les valeurs que tu pouvais retrouver et que tu appréciais dans le club ? Il y avait une véritable identité régionale aujourd'hui d'excellence. Les Jérôme c'était l'excellence, c'était je dirais structurellement on était dans un environnement de qualité, on avance sur son temps et je ne voudrais pas dire de bêtises parce que là je ne retrouve pas instantanément des valeurs écrites celles du club à l'époque. L'identité c'est une. L'identité elle était très forte, il y avait alors le respect quand on utilise ce mot, j'aime bien mettre une définition derrière donc je ne vais pas parler de respect mais il y avait une sorte d'organisation, d'élitisme positif une recherche d'élitisme positif au Girondin de Bordeaux qu'on n'a plus trop aujourd'hui, c'est dilué aujourd'hui, chacun les anciens travaillent dans leur coin pour ne pas perdre leur boulot, on ne fait pas de vagues, on ne perd pas son job, c'est quand même un bon job, je l'ai connu donc c'est vrai que c'est quand même plutôt bien de travailler pour un club et de garder son boulot donc il ne faut pas dépasser et ceux qui sont là nourrissent je pense une ambition personnelle à la fois financière mais je ne suis pas persuadé qu'un long épée soit attaché plus que ça à l'amour du club, je ne doute pas qu'il travaille au quotidien, ce n'est pas ce que je remets en code mais je parle de l'amour du club, l'attachement qui fait que derrière on a une sorte d'abnégation à travailler pour le club à en faire plus à avoir un dépassement de fonction et administratif et au niveau sportif bon après ça c'est un panorama du football aujourd'hui dans tous les clubs j'ai dit ça forcément aujourd'hui on travaillait il y avait de l'excellence il y avait une identité voilà c'est des mots que je remettrais aujourd'hui si je devais qualifier en réfléchissant rapidement sur ce que j'ai connu moi en tant que joueur j'étais impressionné quand j'arrivais au Girondin de Bordeaux c'était le club que j'avais toujours suivi de loin dans ma compagne bordelaise et donc d'arriver dans le club c'était quand même impressionnant aujourd'hui ça l'est moins parce que je pense que les gens sont moins attachés au club lui-même tout simplement